Bonjour, bienvenue sur cet Évolue Athènes Live. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2021, qu'elle soit belle d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel. Vraiment le meilleur, épanouissement, enfin vraiment la totale. Et puis, je vous souhaite aussi la santé pour vous et pour vos proches. Alors, qu'est-ce que c'est Évolue Athènes Live ? Tous les mardis, de 13h45 à 13h55, on traite d'une problématique durant 10 minutes et on essaye d'apporter nos lumières. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça nous permettra d'échanger sur le sujet. Là, on est sur une vidéo RSE, plan d'action et suivi. On avait fait une première vidéo sur le choix des enjeux. On avait fait une seconde vidéo sur méthodologie d'évaluation et état des lieux. Et donc là, plan d'action et suivi. On termine par cette vidéo-là. Alors, le choix des enjeux, comment est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a défini un responsable de la démarche RSE. On a fait une phase initiale qui nous a permis de définir une cartographie des processus pour savoir vraiment comment fonctionnait l'entreprise. On a fait des interviews de manière informelle. On a échangé un petit peu avec tout le monde à différents niveaux hiérarchiques. Et puis, on a fait un groupe de travail à un moment donné pour pouvoir positionner l'entreprise sur des enjeux. qu'elles disent, bon, ben voilà, enjeu numéro un, c'est celui-ci, deux, trois, quatre et cinq. Alors, pourquoi je dis cinq ? Parce qu'il y a cinq types d'enjeux. On s'est positionnés là-dessus. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vous donne cette méthodologie-là. Donc, cinq types d'enjeux. Un premier transverse, un deuxième environnemental, un troisième économique, un quatrième social-sociétal et puis un cinquième de gouvernance. Une fois qu'on s'est positionnés sur ces enjeux-là, il faut pouvoir positionner l'entreprise face à ses choix d'enjeux. Où est-ce qu'elle en est concrètement ? Et pour ce faire, on rentre dans la méthodologie d'évaluation. On a récolté des informations documentées. On a fait quelques interviews informelles. Ça nous permet déjà d'y voir un petit peu plus clair. Ensuite, on a défini par groupe de travail, on a défini en fait des niveaux d'importance et de performance par enjeu. Un enjeu égale un niveau d'importance et un niveau de performance. Et on a défini aussi leur échelle. Comment est-ce qu'on fait pour les cotés ? On a fait une échelle de 1 à 5 et on a défini ces échelles. Un enjeu égale un niveau d'importance, un niveau de performance. Deuxième enjeu, la même chose. Troisième, quatrième et cinquième. Ensuite, on va faire des interviews sur site à différents niveaux hiérarchiques. On interview le personnel, les collaborateurs en interne et en externe. On est bien d'accord. On les interview, on fait des constats et une fois qu'on a réalisé l'ensemble de cette interview et de ces constats-là, on cote l'entreprise. Ça nous permet de coter en fait chaque enjeu par rapport à chaque niveau d'importance et de niveau de performance par enjeu. Ce résultat-là, ça nous donne une moyenne après. On fait une moyenne. Et cette moyenne nous permet de positionner l'entreprise sur un tableau de correspondance. Et ce tableau de correspondance, il nous force à agir en fait concrètement. Puisque c'est bien d'écrire des enjeux sur papier, mais après, il faut que ce soit retranscrit de manière opérationnelle. On a récolté des informations. Donc, on est en phase d'analyse à la suite de cette évaluation. On est en phase d'analyse. On regarde un petit peu et on met en place des actions. Pour mettre en place des actions, on va prendre un enjeu et on va définir des objectifs d'abord. D'accord ? Donc, pour un enjeu, on va définir un ou trois objectifs. Vous pouvez en mettre plus un. Mais moi, ce n'est pas ce que je vous conseille dans un premier temps. Définissez un ou trois objectifs à atteindre. C'est déjà bien sur un an. Six mois, un an, un an et demi, peu importe. Mais en tout cas, ça vous permet d'y voir, de vous projeter en fait. D'accord ? Donc, on définit un à trois objectifs. Ces objectifs-là, il va falloir qu'ils soient retranscrits de manière concrète dans l'entreprise. Que ce soit des actions concrètes, qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise. D'accord ? Donc, pour un objectif, on va définir une ou plusieurs actions à mettre en place. D'accord ? Et ces actions-là, il va falloir identifier qu'est-ce qu'elles vont apporter pour l'entreprise. C'est important, avant de lancer justement la mise en place d'actions, de savoir ce que ça va apporter à l'entreprise. Donc, ça, c'est important parce que ça vous permettra, vous, de savoir concrètement ce que ça va apporter à l'entreprise. Mais ça va permettre à l'ensemble des collaborateurs, en interne et en externe, de pouvoir savoir cette action-là, elle sert à quoi concrètement. Là, on est dans le concret. D'accord ? Donc, bien sûr, ces objectifs, quand vous les aurez définis, donc je remonte, bien fait, plan d'action, donc action à mettre en place, objectif. D'accord ? Cet objectif-là, eh bien là, celui-ci, il va faire l'objet d'indicateurs de suivi, d'indicateurs de performance. D'accord ? Vous n'allez pas mettre 36 000 indicateurs de performance. Un, voire deux indicateurs, ça suffit. N'en mettez pas trop. Vous avez déjà d'autres indicateurs à suivre, donc n'en mettez pas trop. Donc, vous avez défini, vous avez défini vos enjeux, cinq thèmes, d'accord ? Donc, transverse, environnemental, économique, social, sociétal et de gouvernance. Je vais prendre l'enjeu environnemental. Je prends l'enjeu environnemental, je vais définir par rapport à cet enjeu-là, donc j'ai fait mes interviews, j'ai évalué, j'ai un niveau d'importance, un niveau de performance que j'ai retranscrit sur un tableau de correspondance. J'ai eu des informations avec des pistes d'amélioration à mettre en place. Par rapport à cet enjeu-là, je vais définir un à trois objectifs. Ces objectifs-là, je vais les retranscrire de manière opérationnelle par le biais d'actions, d'accord ? Des actions à réaliser. Ces actions, je vais identifier les bienfaits, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise ? Et tout ça, je vais le mettre dans un document qu'on va appeler une fiche RSE, d'accord ? Donc, pour chaque enjeu, donc cinq enjeux, vous allez avoir cinq fiches RSE, une fiche RSE par enjeu. C'est un A4, en fait, que je vous présente juste là. Et ce A4, ça va vous permettre d'avoir une visibilité pour vous, mais aussi responsable de la démarche, chef d'entreprise, direction, etc., vous aussi, d'accord ? Mais aussi pour l'ensemble des collaborateurs, internes et externes. C'est votre engagement, en fait, d'une certaine manière. C'est votre engagement, d'accord ? Donc, on crée cette fiche RSE-là. Pour créer cette fiche RSE-là, soit vous la faites seule, de votre côté, soit vous la faites en groupe. Pareil pour choix des actions et des objectifs. Vous pouvez travailler en groupe, vous n'êtes pas obligés d'être seul. Cette fiche RSE, elle est conçue, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc, il y a une partie titre, il y a sept parties. Une partie titre, une moyenne obtenue, niveau d'importance, niveau de performance, le tableau de correspondance, les résultats du tableau de correspondance, les objectifs, le plan d'action, les bienfaits pour l'entreprise et aussi une personne à contacter, qui est vous, en l'occurrence, qui vous occupez de la démarche. Et en fait, ça va permettre quoi ? Ça va permettre, s'il y a une question sur la démarche, d'avoir tout de suite l'interlocuteur final et puis de pouvoir y répondre très rapidement. pour ne pas qu'il y ait trop de questionnements. Ces fiches RSE-là, avant de les communiquer à l'ensemble des salariés, enfin des parties prenantes, pardon, internes ou externes, il va falloir valider ces fiches RSE par le biais d'un comité de direction, d'une réunion. Enfin voilà, vous réunissez des décideurs qui valident en fait ces fiches RSE-là. Si elles sont à revoir, vous les revoyez et puis vous les revalidez après par la suite. D'accord ? Puisqu'il peut peut-être y avoir des choses qui émergent. Une fois qu'elles sont validées, vous allez lancer une action de communication pour communiquer sur ces fiches RSE. Ça peut être l'objet de faire une vidéo, de faire une conférence pour parler de la RSE et puis présenter ces fiches RSE-là. Enfin voilà, tout type de communication que vous souhaitez faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'objectif, c'est que tout le monde soit informé, que ce soit en interne et en externe. Ensuite, par rapport à ces fiches RSE-là, il va falloir mettre les actions en place. Donc, il va falloir les planifier. Et en fait, pour planifier ces actions-là, il va falloir accompagner l'ensemble des collaborateurs. Donc, il y a deux types de collaborateurs. Il y a les collaborateurs qui vont être en charge des objectifs. Vous, vous allez gérer certains objectifs, mais certains objectifs sont plutôt liés à des personnes stratégiques dans l'entreprise. Vous allez identifier des responsables d'objectifs. Ces personnes-là, il va falloir les former, les faire monter en compétence pour qu'elles soient capables de mettre en place ces objectifs-là de manière opérationnelle dans l'entreprise. D'accord ? Vous allez définir des indicateurs de suivi et ces indicateurs de suivi-là seront pilotés par les responsables de ces objectifs. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Un objectif, et pas forcément égal à un responsable, mais un objectif doit être suivi. D'accord ? Et cet indicateur-là, il doit être remonté par une personne qui gère cet indicateur-là. D'accord ? Ça peut être vous ou quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui a plus à même de gérer cet indicateur-là. OK ? Et ensuite, donc ça, c'est la première partie des collaborateurs. Et puis, il y a la deuxième partie des collaborateurs, ceux qui agissent sur le terrain de manière opérationnelle. Et donc, ces personnes-là, il va peut-être falloir les faire monter en compétence en fonction des objectifs que vous avez définis et des actions que vous avez définies. Donc, tout ça, ça fait l'objet de formations, d'accompagnements et de suivi. Donc, soit vous, vous animez les formations, vous vous occupez de l'accompagnement et du suivi, soit vous pouvez faire appel à une entreprise extérieure qui vient et qui intervient. Ce qui évoluait à fait ou d'autres d'ailleurs. Une fois que vous avez fait tout ça, bon ben là, les actions sont mises en place et ben là, il va falloir suivre la mise en place de ces actions-là. D'accord ? Donc, elles sont planifiées dans le temps. Vous avez des indicateurs de performances que vous avez définies et puis là, vous les suivez dans le temps. Et pour les suivre, il y a différentes manières de faire. Soit vous vous déplacez sur site, vous pouvez faire des audits de suivi ou autres. D'accord ? Soit vous pouvez faire aussi, enfin, et en plus d'ailleurs, c'est pas soit, et vous pouvez faire aussi des réunions à périodicité qui sont très courtes de 15 minutes avec un ordre du jour très précis et ça vous permettra justement de pouvoir suivre l'état d'avancement en fait des actions mises en place avec les indicateurs. Ça, c'est important d'avoir des remontées en fait du terrain et ça vous permet d'avoir une visibilité et puis justement d'ajuster la démarche si besoin. Vous avez mis en place des actions, donc planifiées sur le temps, justement, des fois, il faut ajuster telle ou telle action, tel ou tel objectif. Et bien, pas de souci, vous ajustez, vous faites valider, vous ajustez. L'objectif, c'est que ce soit vraiment agile, qu'on avance vraiment tous ensemble de manière assez simple, efficace. Il faut être efficace, rajouter de l'efficacité et de l'efficience là-dedans. Ça, c'est assez important. Autre chose importante, une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir peut-être revoir les objectifs à périodicité. Vous vous êtes mis un plan d'action sur un an, au bout d'un an, on fait un bilan et puis ce bilan-là, on le fait évoluer et on améliore de manière continue la démarche. Alors voilà, c'est fini. Vous pouvez aller retrouver l'ensemble de ces informations sur le guide RSE que je vous mets à disposition. Là, vous aurez le guide complet, je vous l'avais partagé en trois parties pour avancer piano-piano. Là, vous avez le guide RSE complet que je vous mets à disposition. Je vous remercie. Retrouvez-nous tous les mardis de 13h45 à 13h55 sur les Évoluathen Live. 10 minutes, on traite d'une problématique et on apporte nos solutions. Laissez vos commentaires. On est disponible bien sûr sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et retrouvez-nous aussi sur evolua.fr. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins en formation, en accompagnement ou en conseil. On a des experts dans toute la France. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et puis à mardi prochain pour un nouvel Évolua 10 Live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada